salut à toutes salut à tous bienvenue pour les tops et les flops de ce bordeaux monaco score final un partout c'est parti on commence avec les tops premier top c'est jean onana l'international camerounais a fait un match xxl énormément de duels gagnés plus de 15 au total dans ce match 15 au sol 4 dans les airs c'est une intensité incroyable qu'il a mis au milieu du terrain et c'est pour ça que bordeaux a bien résisté dans cette première mi-temps face à la s monaco outre bien sûr la supériorité numérique en plus jean onana s'est projeté vers l'avant il a fini le match sur les rotules on redemande à voir un jean onana à ce niveau là un autre joueur qui a été important dans ce match c'est jideon mensa évoluant au poste de piston gauche puisque il y avait une défense centrale à trois centraux et deux pistons mensa était piston gauche et lui aussi a gagné plus de dix duels dans la rencontre c'est rare d'avoir des stats aussi importantes en plus jideon mensa a soigné sa qualité de passe et il s'est projeté vers l'avant on l'a même retrouvé dans les dernières minutes de jeu dans la surface de réparation pour aller essayer de marquer le but de la victoire enfin autre top dans ce match c'est générosité dans ses courses lui aussi on le retrouve en fin de match dans la surface de réparation de la s monaco pour essayer de marquer du jeu vers l'avant de l'intensité il a essayé de mettre de l'interception attention c'est un jeune joueur il a 22 ans et on l'a vu deux petites erreurs une première à la quatorzième minute où il glisse provoquant une occasion monégasque qui a failli se finir au fond heureusement le talon de gaëtan poussin vient détourner le ballon au corner et surtout il est impliqué sur le but égalisateur de monaco il loupe son dégagement il maîtrise mal son geste ça tape dans marcello et ça fait but voilà c'est dommage ça vient de ternir un match qui aurait été presque parfait sans cette erreur de fin de match et cette égalisation monégasque voilà c'est tout pour les tops on regarde maintenant les déceptions et les flops le premier c'est timothée pembélé un habitué de cette rubrique a malheureusement pour lui évoluant cette fois ci au poste de piston droit on le sait il est très généreux lui aussi dans les efforts par contre il a un placement tactique qui laisse à désirer parfois soit il est trop bas soit il est trop haut il a essayé de faire des efforts et on a vu un david guillon l'entraîneur bordelais le replacer et surtout ce qui fait défaut dans son jeu ce soir c'est ses pertes de balles il a 60% de balle de ballon transmis réussi c'est trop peu normalement une équipe à ce niveau là c'est plus de 80 85 % de passes réussies ce sont des stats c'est comme ça et on le voit dans son jeu il a énormément de déchets il va devoir corriger ça rapidement autre joueur qui a été en dessous lui aussi c'est un habitué soit des tops soit des flops mais en ce moment c'est plutôt sur les flops c'est bien sûr yacinadli évoluant plus en retrait au milieu du terrain plutôt milieu droit milieu gauche selon le placement de l'équipe en tout cas il était au milieu du terrain et lui aussi a énormément de mal à se situer déjà dans le combat de monter son niveau d'intensité et d'engagement c'était difficile pour lui et surtout dans les transmissions de balle on le sait yacinadli prend des risques dans ses transmissions néanmoins il en a loupé énormément il est en dessous des 80 % de passes réussies c'est trop peu pour ce niveau là il a été remplacé à la 65e minute par ignatenko il va devoir faire plus parce qu'on a besoin de yacinadli aussi pour aller chercher le maintien en ligue 1 voilà c'est tout pour les tops et les flops dites moi vous aussi quels sont vos tops quels sont vos flops rendez vous sur webg rondin.com pour suivre l'actu des marinés blancs allez salut et à bientôt ciao